Madame la Présidente, les parcs naturels régionaux ambitionnent d'être des laboratoires en matière de transition énergétique en développant les énergies renouvelables. Il semble judicieux d'imposer des garde-fous afin d'éviter les dérives obsessionnelles d'implantation d'éoliennes qui contribuent au saccage de nos paysages, mais également de panneaux solaires. Certaines surfaces agricoles commencent à s'ouvrir à l'agrivoltaïsme, qui consiste en des projets d'installation et de transformation des forêts ou des champs en usines de production électrique par l'installation de panneaux photovoltaïques. Cette artificialisation porte atteinte à la vocation nourricière de la terre. Autre exemple inquiétant, dans mon département de Savoie, où la région a validé l'implantation de panneaux photovoltaïques flottant sur un plan d'eau situé dans un espace naturel dédié à la pêche et à la promenade. Pour la préservation de nos territoires et de notre patrimoine naturel, nous demandons que soit inscrit dans la prochaine charte des parcs naturels régionaux qu'aucun panneau photovoltaïque ne puisse être installé ailleurs que sur des toits des bâtiments agricoles ou d'habitation, afin de protéger les espaces naturels, de garder la priorité à la production alimentaire et agricole des surfaces et ainsi concilier les enjeux de souveraineté alimentaire et d'autonomie énergétique. Je vous remercie.